Musique Juillet 1942, Paris est occupé par l'armée allemande. L'année scolaire vient de se terminer pour tous les petits écoliers parisiens. Le 16 juillet s'annonce comme une belle journée d'été. Mais dès l'aube, un vent de folie s'empare de tous les quartiers de Paris. Débute alors la plus vaste opération policière que la ville ait connue. La question ne se poserait pas si par exemple les Juifs avaient la peau bleue. Mais ça n'est pas le cas, il faut donc qu'on puisse les reconnaître. Alors voilà, mon étoile, c'est vraiment la mienne. Elle a été doublée parce que ma mère était couturière, donc elle l'a doublée. Et il fallait porter cette étoile sur le côté gauche de la poitrine. Les nazis n'avaient pas demandé les enfants ce jour-là. Le 16 juillet 1942, à l'aube, débute une vaste opération policière baptisée Vent Printanier. Voulue par les autorités allemandes, ce sont néanmoins 9000 hommes du gouvernement français de Vichy qui l'organisent. Objectif, l'arrestation de toute la communauté juive de Paris. Et pour la première fois, les femmes et les enfants sont visés. Une camarade de plage juive, on n'était pas tellement nombreuses, me dit, écoute, mes parents connaissent un commissaire de police qui leur a dit qu'il se préparait une arrestation massive de femmes, de vieillards et d'enfants pour ces jours-ci. Et quand je suis rentrée à la maison le soir, j'ai raconté ça à ma mère. Et elle dit, mais comment arrêter des enfants, des femmes et des enfants et des vieillards en France, c'est pas possible. Et à 6h du matin, on a cogné dans la porte et elle s'est réveillée en sursaut, elle dit, qu'est-ce que c'est ? Police ouvrée. Vous êtes bien, madame Liechten, c'est notre nom. Alors elle dit oui. Et la petite jeune fille là, alors elle dit, ben c'est ma fille. Et il regarde sur sa liste, il dit, mais elle n'est pas marquée sur ma liste. Et il m'inscrit sur la liste. Et ma mère lui dit, mais pourquoi vous l'inscrivez ? Puisqu'elle n'était pas marquée. C'est comme si vous ne l'aviez pas vue. C'est une enfant, laissez-la. Elle l'a presque suppliée à genoux, moi j'avais honte d'ailleurs. Et l'inspecteur, rien du tout. Lui, c'était les œillères. Et les consignes édictées par la police sont bien claires. Article 6. Les enfants vivants avec là où les personnes arrêtées seront emmenées en même temps. Ils ne doivent pas être confiés aux voisins. Il est recommandé par contre de confier à la concierge les chats et les chiens qui se trouveraient abandonnés. Il faudra penser à fermer l'électricité, le gaz, le contenu. Bon, alors on n'a pas fait de scandale, on a fait une valise comme il a dit. Et puis on est sortis dans la rue. Et là, je crois que mon enfance a vraiment basculé ce jour-là. Parce que moi, j'avais toujours cru que les grandes personnes, enfin les adultes avaient toujours raison. On savait ce qu'il fallait faire. Et là, tout d'un coup, j'ai vu de tous les coins de rue, c'était un quartier très pauvre. Des gens qui arrivaient, ils n'avaient même pas de valise. Les parents complètement égarés, enfin pâles. Et tout ça était entouré de l'agent de police comme des criminels. Et puis, on nous a amenés donc rue Nélaton devant ce Veldiv qui, normalement, était un lieu de réjouissance. C'était un vélo-drome où se couraient des courses cyclistes. Et tout d'un coup, c'était devenu un enfer. Les autobus arrivaient sans arrêt. On déchargeait les gens. Et puis, ils s'installaient où ils pouvaient, comme ils pouvaient. Alors, au fur et à mesure, je pense, ça montait. Il y avait un bruit immense, vous pensez, de femmes, d'enfants, de vieillards, de tous ces gens qui ne savaient pas très bien pourquoi ils étaient là. Il y avait des femmes enceintes, il y en a même qui ont dû accoucher, ça criait. C'était un bruit assourdissant qui n'arrêtait ni le jour ni la nuit. Il faisait une chaleur terrible. Nous sommes le mois de juillet. On y reste à peu près quatre jours. On ne nous donne ni à boire ni à manger. Et très rapidement, les lieux d'aisance sont pleins. Alors, il y a une odeur épouvantable dans ce Veldiv. Une odeur affreuse, irrespirable. Et tout ça dans une ambiance de bruit, de clameur. Et de temps en temps, il y a eu quelques suicides. Alors, ça crée un effroi terrible. Cette rafle est, du point de vue allemand, du point de vue nazi, un semi-échec. Pourquoi ? Parce qu'on s'est entendu sur l'arrestation de 27 000 personnes, environ, et on n'en attrape que 13 000. Donc, il s'est passé quelque chose. Et il s'est passé quoi ? Il s'est passé qu'il y a eu des fuites dans les jours précédents. Il s'est passé que des policiers, justement, ont pu prévenir, des gens qu'ils connaissaient. Il y a eu une sorte de bouche à oreille. Et puis, il y a aussi, au moment de l'action, des policiers qui ne sont pas à l'aise avec ce qu'ils font. Donc, ils ne sont pas toujours très stricts. Et ça permet à des gens de partir. Elle me dit, il ne faut pas qu'on reste là. On s'évade. Et moi, tu vas t'évader la première. Et quand je t'aurai vu évader, je m'évaderai après toi. Alors, je me suis lancée. J'ai réussi à me glisser derrière un policier. Et il y avait un groupe de badauds, enfin des gens qui étaient venus, qui étaient à 2,50 m à peu près du grand portail d'entrée. Et j'ai reculé vers eux. Et j'étais à 1,2 m quand un des policiers me dit, qu'est-ce que vous voulez, vous ? Qu'est-ce que vous faites là ? Alors, je ne suis pas trouvé autre chose à dire. Je ne suis pas juif, je suis venue voir quelqu'un. Il dit, mais foutez-moi le camp, vous reviendrez demain. Je me suis empêchée de courir. J'ai traversé la rue. Et au bout de chaque rue, il y avait des agents qui demandaient des papiers aux gens. Et les agents ne m'ont rien demandé non plus. Ces trois agents-là m'ont sauvé la vie. Sarah a 14 ans lorsqu'elle s'échappe du Veldiv. Après avoir longtemps marché, elle prend le métro et retrouve sur le quai sa mère, qui s'est évadée 20 minutes après elle. Elles se cacheront pendant deux ans avec de faux papiers, avant d'être dénoncées par leurs voisins de palier, qui entendaient sa mère chanter en yiddish. Elles sont arrêtées et envoyées à Auschwitz. A l'époque, j'avais vraiment ce sentiment de trahison. D'ailleurs, quand on est revenu, la France nous avait trahis. Il a fallu qu'on se taise, qu'on ne parle pas de la déportation. Et on a été très étonnés de voir que toute la préfecture de police avait été décorée de la fourragère de la Résistance. Il faudra attendre 1995 pour que Jacques Chirac, alors président de la République française, reconnaisse officiellement la responsabilité de l'État français dans la rafle du Veldiv et dans la déportation et l'extermination des Juifs. Pousser les États à reconnaître leur implication, c'est au fond non seulement aller jusqu'au bout de la question de la responsabilité, mais c'est aussi poser la question des fondements anthropologiques d'une société qui a donné à l'État le pouvoir de la gouverner, mais qui en faisant ce don, prend le risque de s'aliéner. Mais démasquer la violence d'État, c'est toujours se désaliéner à l'égard de ce pouvoir central. Dans une société où l'impunité devient la règle, puisque l'État ne remplit plus ce rôle, il reste encore le rempart du religieux, on va dire. Cette insurrection de l'esprit, elle se produit dans notre pays avec la naissance d'un journal qui s'appelle « Les cahiers de témoignages chrétiens ». Et le premier éditorial au nom des valeurs chrétiennes est « France, prends garde de perdre ton âme ». C'est toute l'identité française qui est derrière, c'est l'identité politique, c'est le rapport avec l'occupant. Donc « Témoignages chrétiens » va devenir un des plus grands périodiques de la résistance clandestine en proposant un nouveau lexique. C'est en ce sens-là que c'est une insurrection de l'esprit. Il a fallu de nombreuses années pour que Sarah et Joseph se sentent prêts à rencontrer les jeunes et à témoigner dans les écoles. Les élèves me demandent toujours, ça c'est toujours, me demandent si j'ai la haine des Allemands. Et je leur réponds que je ne peux pas avoir la haine des Allemands, je n'ai rien contre le peuple allemand, parce que sans ça alors j'agis comme les nazis. Alors voilà ce que j'ai à vous dire, ça ça vient de moi. Vous ne devez pas accepter l'inacceptable, c'est vous qui serez responsable. Vous m'entendez bien ? Hier il y avait un enfant juif qui était à côté de vous à l'école là, puis vous ne le voyez plus. Vous ne me posez pas de questions, vous ne pas savoir ce qu'il est devenu ? Eh bien ce sera de votre responsabilité. Et vous, vous serez prévenu parce que les autres ne s'étaient pas prévenus. Bah oui, ça touche. Toutes celles qui savaient qu'elles allaient mourir et tout, elles ont dit, si jamais vous vous en sortez, il faudra raconter. Et c'était ça, ça c'était notre devoir de mémoire. C'est-à-dire que quand je vais à Auschwitz par exemple, c'est encore beaucoup plus frappant que quand je témoigne devant les classes, parce que devant les classes je prends un petit peu de distance pour pouvoir raconter, il faut quand même que je prenne une distance. Mais à Auschwitz, je suis comme dans un état second, j'ai l'impression que je me régénère là-bas pour parler de tous ceux qui sont morts. et j'étais dépositaire d'un testament. Le testament c'était tous ces gosses que j'avais vus dans de telles souffrances. Ces enfants que j'avais vus dans de telles souffrances, il fallait que je raconte ce qu'ils avaient vécu. Il fallait dire aux adultes, à la population française non-juive et éventuellement aux autres, voilà ce qu'on a fait à des enfants, voilà vous les adultes ce que vous avez fait, ce que vous avez laissé faire. Après le Veldiv, Joe Weissmann est déporté au camp de Beaune-la-Rolande, où il est séparé de ses parents, qui sont emmenés à Auschwitz. Il a 11 ans, il prend alors cette décision incroyable de s'évader. Avec un copain, il met 6 heures pour traverser le mur de Barbelé. Le film La Rafle est inspiré par l'histoire de Joe. Il y a beaucoup de moyens différents pour commémorer des choses. Les témoignages des gens qui ont vécu ça, comme Joe ou Sarah. Il y a des films comme La Rafle, qui essayent d'une manière authentique de reconstruire l'histoire. Il y a une position tout à fait contraire, comme celle de Claude Lanzmann, qui dit que toute reconstruction authentique, ça s'entendit, parce qu'on ne peut pas. Il est impossible de reconstruire. Chaque moyen, chaque manière de commémorer, c'est juste un puzzle. dans tous les puzzles. Et chaque puzzle a ses faiblesses, et ses points forts, il se supplémente. Et tout ensemble, ça sonne et ça fait une culture de commémoration qui est le plus riche que possible. Moi, je crois que j'ai survécu parce que d'abord, j'avais la chance, entre guillemets, d'être avec ma mère. Elle aussi, elle a survécu pour moi, et moi j'ai survécu pour elle. Et parce qu'on avait une structure mentale, elle m'a insufflée ça. De toujours garder l'espoir, d'ailleurs mon livre s'appelle, le titre est Chasser les papillons noirs, parce qu'on chantait là-bas le refrain d'une chanson que chantait Edith Piaf. « Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, vos désirs, vos rêves seront exaucés un soir. Avant que votre vie s'achève, le bonheur viendra vous voir, il faut l'attendre sans trêve. Chasser les papillons noirs, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. » Alexandra quitte Paris et son tragique Veldive. Un autre lieu de France attise sa curiosité. Le Vercors, un massif montagneux qui a abrité un des plus importants foyers de la Résistance en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Dès le début de la guerre, des jeunes montent rejoindre les maquis. Le plateau du Vercors devait être un cheval de Troie où des commandos aéroportés alliés pourraient débarquer. Nom de code, le plan montagnard. « Alors voilà, je suis parti ce matin du 3 juillet, 1943. Bien que j'étais décidé de partir, j'étais quand même un peu angoissé parce que je ne savais pas. Bon, je quittais ma famille en espérant qu'il ne lui arriverait rien. Et puis, je ne savais pas qui j'allais trouver. Le rôle qu'ils étaient impartis, c'était d'aller récupérer ces jeunes entre deux arrêts de car. Le chauffeur était au courant. Mon frère ou moi, on récupérait une ou deux personnes. Ils n'arrivaient pas 30 à la fois. On les amenait à la maison. On les nourrissait. On les couchait. Et de nuit, on les dirigeait vers les camps. Je me suis rendu compte que le camp était bien organisé. D'abord, les deux chefs de camp, c'était deux militaires qui avaient rejoint la résistance dès le début. On se levait à 7h du matin, tout le monde debout là-dedans. Il y avait un groupe qui, à tour de rôle, allait chercher le bois pour faire cuire la soupe. Un autre qui montait pour la garde. Un autre qui allait chercher l'eau, qui était quand même à la source à une demi-heure. Nos chefs nous disaient, on n'a pas encore d'armes, ça va venir, mais il faut avoir la forme. Alors on se tapait des randonnées avec des sacs lourds. Et on n'avait vraiment pas de quoi être désœuvrés. On faisait des veillés, on discutait, on discutait même que fera la France à la libération. Donc c'était presque politique déjà. Les raisons de notre engagement. On lisait des poèmes. On faisait des veillés avec des chants, des veillés culturels, etc. Des choses pour entretenir la vie de l'esprit, avec tout le temps, en mémoire, la cause pour laquelle on se battait. On n'avait qu'un but. Tous les gars qui sont montés sur le plateau, si on n'avait pas été animés par la couleur de son drapeau, pour faire cette ambiance. Et quand on commence à rentrer dans la résistance, bien si on est mordu, on va jusqu'au bout. Ici Londres. Après temps de combat, de fureur, de douleur, voici venu le choc décisif. La bataille de France a commencé. C'est dire que l'action des forces de la résistance doit durer pour aller s'amplifiant jusqu'au moment de la déroute allemande. On oublie les risques, on dit il faut que je le fasse. Donc moi, pacifiste comme d'autres, j'ai appris à me servir des armes, alors que je n'avais jamais tenu même un fusil de chasse, à me servir des explosifs comme un vrai terroriste. Enfin bref, j'ai appris le métier de guérilleros. Parce qu'en fait, on était prévu pour faire la guérilla, puis ça s'est passé autrement. Après le 6 juin 1944, vous avez une espèce de levée en masse qui se fait, alors là, dans la région, et là, ça va être des gens avec une échelle d'âge plus large, c'est-à-dire que les jeunes sont majoritaires, mais on a aussi des gens plus âgés, des gens qui ont 35, voire 40 ans, qui montent au Vercors, comme on dit à l'époque, parce qu'ils pensent que le débarquement a eu lieu le 6 juin, la libération de la France est une affaire de quelques semaines, ce qui ne sera pas le cas comme on le sait, mais eux le pensent, et montent au Maquis pour mener un combat libérateur au grand jour. Juin 1944, le plan Montagnard entre en action. Des volontaires de toute la région montent sur le plateau pour rejoindre les Maquisards. Ils sont bientôt près de 4000. Les premiers combats s'engagent avec les Allemands dès la mi-juin. Quand les Allemands sont montés sur le plateau, notre PC, notre connuement, savait que le Vercors était perdu d'avance. Que vouliez-vous qu'on fasse contre une armée allemande, depuis 4 ans qui occupait la France, qui était entraînée, mais c'est parce qu'ils empêchaient notre jeunesse d'y aller, de donner tout ce qu'elle avait dans le ventre. Et s'ils ont tué des Maquisards, les Allemands, ils n'ont pas tué la résistance. L'esprit résistant, il est resté sur le plateau du Vercors. Le 21 juillet 1944, 15 000 soldats de l'armée allemande sont lancés à l'assaut du massif. Des villages sont incendiés, des civils et des résistants sont exécutés. En moins d'une semaine, le Vercors tombe. Parmi les figures de la résistance à Grenoble et dans le Vercors, on trouve aussi Henri Grouet, qui prendra pour nom de guerre Abbé Pierre. Il écrira « Il faut que là-haut, dans le petit cimetière où sont alignées les tombes, un monument demain s'élève, où l'on conduise les enfants de France pour leur faire comprendre de quelle richesse, de patrimoine, de pureté et d'honneur, ils sont les héritiers. » Je pense que le premier message de la résistance, c'est le refus de la fatalité. C'est de dire « non, pas ça ». Alors ça, c'est un message pour aujourd'hui. C'est un message que nous apprend peut-être plus les peuples tunisiens et égyptiens et plus généralement les peuples arabes que nous le faisons nous-mêmes, les Européens. Mais voilà, c'est la volonté de se dresser à un moment contre un système qu'on ne supporte plus. Le deuxième message fondamental de la résistance, c'est le sens des valeurs. Valeurs de dignité, valeurs de liberté. L'histoire de la résistance, je la connaissais très bien. J'ai appris à l'école, au collège, tout ça, mais c'était que du savoir, c'était quelque chose que tu apprenais, rien d'important. Et le fait d'y aller, le fait de rencontrer des gens comme Paul Borrell notamment, d'aller dans des lieux où il était fusillé, c'était autre chose, on touchait à autre chose. Ce n'était pas du savoir, c'était de l'expérience, c'était de l'émotion pure. On retrouvait ce qui s'était passé justement en 1939-1945. C'est l'expérience qui te fait rentrer en résistance. Et tant qu'on n'a pas vécu l'injustice, on... C'est ça qui est important, il faut... C'est vraiment une histoire de toucher aux choses concrètement, de s'inspirer de ce qui s'est passé dans le passé. Ça, c'est très important. Rencontrer les anciens et le vivre au présent. L'expérience humaine en ce qui concerne notre camp de 40 jeunes qui ont traversé cette période ensemble et qui au fil des mois ont passé de la cohabitation à la camaraderie et après même à la fraternité. Donc cette expérience humaine, moi, c'est ce qui m'a le plus marqué. J'ai eu du mal pendant un bon bout de temps à entendre parler allemand, à voir des images de soldats allemands. Après toutes les atrocités qu'on avait découvertes dans le Vercors, ça m'était très difficile. Après la guerre, lorsque je suis rentré dans cette entreprise, il y avait des prisonniers allemands et finalement ça s'est pas mal passé parce qu'on a fini par sympathiser ça donne d'ailleurs toute l'importance au contact personnel. Là, il y avait un tel handicap au départ que c'était pas évident et finalement ça a été surmonté grâce à ces relations personnelles. Voilà. Et puis alors après, moi, j'étais enchanté quand j'ai vu que l'Europe commençait à se construire et j'ai vu d'un très bon oeil l'organisation d'une Europe solidaire. pour moi, c'était même un souhait profond. Je me suis dit, c'est peut-être un deuxième idéal pour lequel ça vaut la peine de se battre. dans ce qu'on morde et soit entouré de mieux que le fer. On a souvent entendu des gens qui nous parlaient d'une cause et ce que j'ai bien aimé aussi dans le discours de Marx c'est par exemple, sa cause première c'était effectivement la France, la patrie, la fraternité qui s'est tissée dans le réseau de résistance mais la deuxième cause dont il a parlé, c'est la construction européenne et ça, c'est vraiment la forme que prend la résistance pour moi aujourd'hui. On va construire des institutions, on va construire une Union européenne basée sur justement les droits de l'homme, la paix, le fait qu'on puisse passer d'une frontière à l'autre sans problème. Et tant qu'on arrive à construire dans ces directions-là, ça va. À partir du moment où on ressent qu'il y a de l'injustice dans ce qui est fait, à partir du moment où les valeurs sont remises en cause, etc. Mais c'est là où la résistance prend son sens. Je voudrais insister sur le fait que nous sommes une société d'hommes et que les générations qui nous ont précédés comme les générations qui nous suivront sont des générations humaines. Il n'y a pas de deus ex machina, de mains invisibles, de puissance malifique derrière notre société d'hommes. Il y a des hommes hier, aujourd'hui, demain. Et c'est le rapport entre ces hommes-là, c'est-à-dire entre nous tous, humains mortels, surgis à un moment donné dans l'histoire et qui allons sortir de l'histoire humaine dans quelques années. tous, c'est ce rapport-là qu'il faut penser, travailler pour éviter que la violence le devienne, effectivement, notre mode de vie le plus banal. C'est un enjeu considérable, mais c'est un enjeu crucial. Bruit des pas et bruit des armes, centinèles jour et nuit, et du sang, des cris, des larmes, la mort pour celui qui fuit. Mais un jour dans l'autre vie, le printemps fleurira. Je dirai enfin, oh ma patrie, enfin tu es à moi. Aux terres d'allégresse Où nous pourrons sincère aimer Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada